Alors rapidement, Thierry Bariac, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis responsable de l'UMR BIAMCO, Bio-Géochimie et Ecologie du Milieu Continentaux, dont le directeur, le professeur Luc Abadie. L'équipe transfert est constituée d'une trentaine de personnes. C'est très pluridisciplinaire, très inter-organisme. CNRS, IRD, UPMC, Université Pierre-et-Marie Curie et INRA. Nous sommes répartis sur plusieurs sites en métropole, Agro-ParisTech, Tivor-Val-Grillon, ici, et Bondi, pour ce qui concerne l'IRD. Et nos collègues de l'IRD sont présents à l'étranger, en Afrique du Sud, par exemple, sont présents au Laos, en Thaïlande, au Vietnam, et en jaune soudano-sahélienne, quand la situation politique, bien évidemment, le permet. Donc, il n'y a personne de BIAMCO au Mali, par exemple, actuellement. Donc, nous, en ce qui concerne Tivor-Val-Grillon, BIAMCO, transfert, nous pratiquons la biogéochimie isotopique de l'eau, dans le cadre des transferts hydriques, au sein du continuum, sol, plante, atmosphère. Nous faisons ces études par le biais des analyses isotopiques, oxygène 18 et d'eutérium de l'eau. C'est-à-dire qu'ici, nous avons tout l'appareillage isotopique, les spectacles de masse qui permettent de faire les analyses, les lasers isotopiques, et également les réacteurs biogéochimiques. Puisque nous avons découvert, au fil des ans, que les conditions naturelles posaient beaucoup de problèmes quant à l'interprétation des résultats, du fait des interactions entre différents paramètres. Nous avons décidé, il y a une quinzaine d'années, d'équiper le laboratoire de chambres climatisées transformées en réacteurs biogéochimiques pour pouvoir étudier très finement les relations entre le sol, la plante et l'atmosphère. La particularité de ces réacteurs, c'est que l'atmosphère interne de ces réacteurs est le résultat, le fruit, le produit, des interactions entre les sources d'évaporation, un liquide, du sol, une plante, ou les trois à la fois, si nécessaire, et l'atmosphère. Il n'y a aucun échange entre l'atmosphère interne de ces réacteurs et l'atmosphère du laboratoire. Donc les signatures isotopiques qui sont obtenues, on a 18 ans de la taille de cette vapeur, sont à mettre en relation, et ça nous facilite d'autant plus la vie, à mettre en relation avec les sources liquides qui ont produit cette évaporation, donc l'eau liquide, l'évaporation du sol, ou la transfération des couvertures végétales qui sont dans les réacteurs. Il y a différents réacteurs de différents volumes. Tout est contrôlé pratiquement à l'intérieur de ces réacteurs, enfin tout ce qui nous est accessible au niveau des contrôles, c'est mesuré et c'est régulé. C'est fait sous la responsabilité de Philippe Biron, qui est ici présent, ingénieur de recherche à l'université Pierre-Marie Curie. Les analyses isotopiques ici sont faites par Patricia Richard, technicienne italienne.